Bon vendredi tout le monde! Alors aujourd'hui, 12 février, à la veille ou presque de la Saint-Valentin. Point de presse, différents sujets pour vous. Je commence avec nos résultats par rapport à la COVID. Les nouvelles sont excellentes, donc toutes cliniques confondues, tous nos résultats reçus demeurent négatifs. Donc bien qu'on ne soit pas en mesure d'assurer la date à laquelle on pourra lever les différences d'isolement, la santé publique nous parle, bien que ce soit du bout d'élèves, du 20 février. Donc c'est déjà arrivé dans le passé qu'ils nous étirent ça plus longtemps. Donc bien qu'on ait encore un bout à faire, demeure qu'on va se réjouir d'une semaine. Et si on aura pu compléter le tout en 14 jours et non en un mois, comme souvent ça a été le cas, on va s'en satisfaire. Donc je reviens très brièvement sur un mémo qui vous a été distribué hier. Donc concernant les mesures d'assouplissement qui ont été déployées par le gouvernement du Québec, je sais que c'est un mémo qui incluait plusieurs différents points. Je vous invite à communiquer avec la réception. Si toutefois vous demeurez sur des questions, s'il y a des nuances qui vous apparaissent moins claires, je ne voudrais pas trop non plus m'étirer sur des détails très pointus, mais n'hésitez pas à faire appel à nous. Il y a une chose par contre sur quoi je souhaitais m'adresser à vous aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le constater à même le mémo qui a été distribué, on va pouvoir reprendre certaines activités, mais avec des mesures d'encadrement spéciales et ça va être de façon très graduelle et partielle. Donc le gouvernement se veut prudent. Les cas demeurent nombreux, sans compter le nouveau variant qui vient un peu brouiller les cartes. Mais je me plais à croire que vaut mieux d'être très petit pas devant que de l'immobilité ou pire encore, de devoir retourner en arrière. Donc une fois de plus, je compte sur vous tous, employés et résidents du marché, pour qu'on se fasse bons élèves et que les mesures d'assouplissement soient si bien appliquées qu'ils aient envie de nous en donner encore plus. Donc voilà le défi qu'on va se donner. Le point sur lequel je voulais vous revenir, c'était sur ce fameux encadrement. Donc pour nous, employés, cadres et même notre précieuse récréologue Lynn, ce ne sera pas possible de vous offrir des activités. Donc soyons créatifs et avec l'accord du ministère, bien sûr. On va pouvoir reprendre certaines activités déjà sélectionnées. On va vous revenir avec un calendrier, des plages horaires, mais ils vont devoir être animés par des bénévoles, des bénévoles qui devront être certifiés champions du contrôle des infections et qu'on pourra démontrer aux autorités locales en cas de vérification qu'on a fait nos devoirs. Donc si vous êtes déjà, d'ores et déjà bénévole aux résidences du marché, que vous avez envie de vous impliquer dans cette reprise partielle des activités, ou si toutefois vous chérissez l'idée de devenir bénévole ou de vous impliquer dans cette reprise des activités, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Il suffit d'appeler à la réception pour laisser votre nom et vos coordonnées. Et dès la semaine prochaine, on s'appliquera à donner toutes les formations requises et vous outiller afin de devenir nos ambassadeurs certifiés contre la désinfection, mais surtout nos ambassadeurs d'une reprise d'activités dans notre milieu de vie qui est les résidences du marché. Donc à la réception, nom et coordonnée. Et on vous reviendra, chers résidents, sur ce panel d'activités quand il sera disponible. Il va être sobre, mais quand même, il y aura des reprises. Donc voilà. Je veux aussi aborder un point que je m'étais engagée à avoir avec vous d'ici la fin de la semaine, qui était ma très sincère et grande volonté de m'adresser à vous et d'échanger avec vous. J'étais toujours dans l'espoir que les assouplissements permettent qu'on se rencontre dans une espèce de café dégé ou apéro dégé, appelons-le comme on veut. Heureusement, je ne peux pas procéder à une assemblée et je ne peux même pas animer une activité de 10 personnes. Donc on n'est plus limité. Par contre, je n'ai pas envie d'attendre pour vous entendre. Donc voici ce que je vous propose en espérant qu'en attendant de pouvoir se voir directement, ça puisse vous convenir. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions, des préoccupations que vous aimeriez peut-être m'adresser et nombreux à vouloir entendre les réponses. Donc un peu comme sous le format du sondage annuel, on va vous mettre une boîte à la réception qui va vous permettre de déposer vos questions ou les points que vous aimeriez que j'aborde dans un point très spécial qu'on pourrait appeler un café dégé à réinventer où je m'adresserai à vous, je lirai les questions ou j'aborderai les points qui auront été portés à mon attention de vive voix pour que tous vous ayez accès et au sujet, mais aussi à la réponse. Donc évidemment, je vous invite à sélectionner judicieusement vos questions et vos points en vous assurant qu'ils s'adressent à tous, mais si vous avez des points plus personnels où vous souhaitez que je vous appelle, s'il vous plaît, l'indiquez sur votre note pour pas que je l'aborde en point de presse. Donc de dire, s'il vous plaît, Mme Laurent Gé, si vous pourriez m'appeler à tel numéro, ça va me faire très, très plaisir de le faire. Mais essentiellement, cet exercice se veut pour s'adresser à tout le monde comme une assemblée, mais dans vos téléviseurs au 940. D'accord? Donc jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 28 février, ce sera possible pour vous de déposer vos points et questions dans cette boîte. S'il vous plaît, m'indiquez si vous souhaitez que je mentionne ou non qui adresse la question. Vous pouvez simplement laisser anonyme, la seule chose étant que si c'est effectivement anonyme, ce ne sera pas possible pour moi de le rediriger, de vous rappeler ou de vous envoyer un des chefs de service à qui pourrait s'adresser la question. Donc voyez, je laisse ça à votre discrétion et selon votre préférence. Quand est-ce que je répondrai à ces questions? Donc le 1er mars, je ne ferai pas de délai. Donc dès que j'aurai toutes les questions à la fin février, en date du 1er mars, je m'adresserai à vous comme pour un point de presse. Ce que je souhaitais vous offrir comme formule, c'est une formule 30 minutes. Donc je vais faire 30 minutes de questions et de sujets que je vais piger dans la boîte et répondre. S'il devait en rester au bout de 30 minutes, je referai le même exercice le lendemain jusqu'à ce que j'ai répondu à toutes vos questions et toutes vos préoccupations. Ça fonctionne. Donc 1er mars et pour les heures, ce seront les mêmes que pour le point de presse pour qu'on évite d'être mélangé. Là, trop d'heures, à un moment donné, ça devient un peu plus confondant. Donc on a l'habitude de diffuser les points de presse et les rediffusions à 11h30, 13h30 et 15h30. Nous maintiendrons cet horaire jusqu'à ce que toutes les questions aient été répondues à compter du 1er mars pour des formules de 30 minutes. Si jamais vous avez des questions, ça fait beaucoup d'informations aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera plaisir de clarifier. Si vous ne savez pas comment formuler votre question, vous aimeriez adresser un point, mais au fond, on cherche nos mots. N'hésitez pas à appeler la réception. Ils peuvent l'écrire pour vous puis de glisser dans la boîte si vous préférez. D'accord? Je veux rendre ça le plus simple, convivial et surtout sur mesure selon vos besoins. Mon but étant de recevoir vos points et d'y répondre de mon mieux. J'essaierai humblement d'être à la hauteur de vos questions et préoccupations, questionnements variés. Donc, voilà pour moi. Bon vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end et j'ai très hâte de vous lire. Je m'en vais vous rejoindre. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui dans le cadre de la Saint-Valenté. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501